Nous sommes allés à la rencontre de nos belles Ardennèses pour savoir ce qu'elles désiraient de leurs prétendants. Comme cadeau de la Saint-Valentin, on nous trouvait chacun la Marie. Finalement, ce sera plutôt à l'inverse de ce qu'on peut attendre. Moi, ce sera un moment en famille. J'aimerais bien un beau bijou, mais mon mari n'est pas du tout bijou. En fait, on va aller au resto. Au resto, vous n'avez pas plu quelque chose d'un peu plus original que le resto ? Oui, peut-être. Chinois. Un petit voyage au soleil. Un petit voyage au soleil avec qui ? Avec ma soeur. Vous ne voulez pas qu'on vous trouve quelqu'un ? Un vieux riche. Ou un jeune riche ? Ah non, les jeunes, ça ne nous intéresse plus. Ça ne vous intéresse pas les jeunes ? Non, on n'est pas gougard, nous. Quel est le cadeau rêvé pour la Saint-Valentin cette année ? Le cadeau rêvé pour la Saint-Valentin ? Je pense à un petit moment. Alors, pas forcément un objet, quelque chose, mais je le dis fort parce qu'il est derrière. Un resto, je ne sais pas, un petit moment ensemble. Un voyage. Fais-moi rêver cette année, Nicolas, emmène-moi un voyage. 30 ans de mariage. Mon premier cadeau de Saint-Valentin, un bouquet de fleurs séchées. Mon cher mari m'a dit que c'était pour toutes les années à venir. J'ai toujours le mari et j'ai toujours le bouquet. On s'est posé une question. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir à une fleurisse pour la Saint-Valentin ? Tout simplement des fleurs, déjà. On n'en reçoit jamais. Puisqu'on est dans les fleurs toute l'année, on pense qu'on n'a pas envie d'en recevoir. Après, il y a tous les autres cadeaux. Le resto, les bijoux, le parfum. Mais les fleurs, ça fait bien plaisir. Puis c'est petit budget, les fleurs.